Je vais te montrer dans cette vidéo comment télécharger une vidéo YouTube sur téléphone ou sur PC, peu importe, ça marche pour tous les deux. Et pour faire ça, on va avoir deux moyens. Premièrement, je vais te montrer comment télécharger une vidéo YouTube sur Galerie, où tu vas trouver la vidéo dans ta liste de tes téléchargements et tu pourras la réutiliser. Pour faire ça, on va utiliser un navigateur, que ce soit Google, Chrome ou Opera ou Brave, peu importe. Et deuxièmement, je vais te montrer comment télécharger une vidéo YouTube sans logiciel. En gros, tu ne vas installer aucune application supplémentaire, tu vas uniquement rester sur l'application YouTube et tu pourras télécharger n'importe quelle vidéo que tu veux et regarder ces vidéos, même sans connexion Internet, facilement. Donc, si tu aimerais savoir comment télécharger une vidéo YouTube sur téléphone ou sur PC, c'est une vidéo que tu ne dois pas manquer. Allez, c'est parti. Alors, de la première astuce, je ne voulais pas dire bientôt, mais c'est tout simplement pour télécharger ses propres vidéos. La première astuce, je vais te montrer comment télécharger tes propres vidéos si tu es YouTuber. Mais ne t'inquiète pas, si tu aimerais télécharger les vidéos des autres YouTubers, je vais te montrer comment tu peux le faire dans la fin de cette vidéo. Alors, premièrement, comment télécharger ses propres vidéos ? Peu importe si tu es sur PC ou sur téléphone, tu vas uniquement aller dans la barre de recherche et tu vas écrire studio.youtube.com. Si tu es sur ordinateur, tu vas être redirigé sur une page comme ça. Si tu es sur téléphone, tu vas tout simplement cliquer sur les trois petits points, tu vas activer version pour ordinateur et tu vas cliquer, tu vas rediriger sur une page comme ça. Ce que tu dois faire, c'est uniquement aller ici dans contenu. Une fois que tu es allé dans contenu, ici, tu vas trouver, voilà, toutes tes vidéos. Tu vas trouver toutes tes vidéos que tu as l'habitude de poster. Tu vas sélectionner la vidéo que tu aimerais télécharger, tu vas cliquer sur les trois petits points et ici, tu vas cliquer sur télécharger. Et maintenant, tu pourras télécharger la vidéo facilement, ça va aller dans tes téléchargements, dans les fichiers de ton téléchargement. Donc, tu pourras utiliser ça plus tard facilement. Maintenant, je vais te montrer comment télécharger une vidéo YouTube sans logiciel, la vidéo des autres personnes. Donc, allez, je vais te le montrer. Ok, pour faire ça, ce que tu dois faire, c'est uniquement aller sur l'application YouTube. Ce que tu dois faire, c'est cliquer en haut à droite dans ton petit icône. Tu vas cliquer ici sur s'abonner à YouTube Premium. Tu Premium est payant, mais il y a une option gratuite et je vais te montrer dans la fin de cette vidéo comment la voir. Mais tout juste avant, je vais vous dire, les gros, pourquoi j'ai choisi YouTube Premium et pas d'autres moyens pour télécharger des vidéos. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tout simplement, il y a des moyens illégals et des moyens légals. Les moyens légals, bien sûr, c'est payant, c'est avec YouTube Premium. Et les moyens illégals, c'est par exemple des autres sites où tu pourras télécharger des vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, les gros, c'est illégal et YouTube risque de supprimer ma chaîne, mes vidéos, si je vous partage ça. Alors, je vais te montrer comment la voir gratuitement dans la fin de cette vidéo. Mais tout juste avant, on va voir qu'est-ce que YouTube Premium. Alors, YouTube Premium, c'est la même application YouTube, c'est YouTube, mais tu vas avoir plus de fonctionnalités. Premièrement, il n'y aura pas de publicité sur l'application. Normalement, quand tu regardes des vidéos YouTube, bien sûr, il y a des publicités qui passent. Et quand tu as YouTube Premium, il n'y aura plus de publicité. Deuxièmement, téléchargement. Comme je vous l'ai dit, les gros, tu peux télécharger des vidéos YouTube. Si tu utilises YouTube Premium, tu pourras regarder ces vidéos même si tu n'es pas connecté à Internet. Et troisièmement, YouTube Music Premium. Tu pourras télécharger leurs applications et profiter de la musique sans interruption. Tu peux même lire en arrière-plan. Dernier avantage, c'est lecture sans interruption. Tu peux regarder des vidéos sans publicité, utilisant d'autres applications ou avec l'écran éteint. Donc, c'est vraiment génial YouTube Premium Libre. Alors, comment l'avoir gratuitement ? Ce que tu dois faire, c'est uniquement cliquer sur Essayer gratuitement. Ok, alors il y a trois plans. Il y a un plan individuel, un plan famille, un plan étudiant. Ok, ça va de 7$ par mois à 12$ par mois. Alors, si tu veux, tu vas cliquer sur n'importe quel plan puisque nous, on va l'avoir gratuitement. Donc, ce que tu dois faire, c'est cliquer sur individual ou n'importe. Cliquer sur confirmer. Toi-même, tu vas choisir ce qui te correspond. Et ici, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas tout simplement te connecter avec ton carte, avec ta carte bancaire ou tout simplement avec ta carte Visa. Alors, ce que vous devez savoir, Libre, c'est que tout simplement, même si vous vous êtes connecté avec votre carte bancaire ou avec votre carte de crédit ou de débit, maintenant, vous ne serez pas débité automatiquement. Vous serez débité après un mois. Et si vous désactivez YouTube Premium avant ce délai, tu dois savoir que tu ne seras pas facturé si tu annules l'essai avant le 8 décembre 2022, donc avant un mois. Donc, tu pourras utiliser ça pendant un mois. Donc là, je vais ajouter ma carte de crédit. Et si tu habites en Haïti et que tu aimerais savoir comment avoir une carte de crédit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Dis-nous de direct. Alors, je vais ajouter ma carte de crédit. Cliquez ici sur ajouter une carte de crédit ou de débit. On me demande le numéro de la carte. Je vais récupérer mes informations. Et on est en train d'ajouter ma carte à mon compte Google. Alors, maintenant, je vais te mettre mes informations de paiement. Et maintenant, je vais te montrer comment télécharger la vidéo facilement et gratuitement. Pour faire ça, tu vas sélectionner la vidéo que tu veux télécharger. Par exemple, disons que c'est ma dernière vidéo. Tu vas trouver ici pendant que tu regardes des vidéos des petits anglais ici. Et tu vas trouver ici un truc qui s'appelle télécharger. Tu vas cliquer ici sur télécharger. Et ici, tu vas sélectionner la qualité de la vidéo. Par exemple, si c'est 360 ou 720, la qualité que tu veux télécharger. Et ici, dans le petit onglet bleu, tu vas trouver télécharger. Tu vas appuyer sur télécharger. Alors, je suis sur un autre compte. C'est bon, quand je ne vais pas télécharger maintenant. Mais si j'étais sur le compte, je vais uniquement appuyer sur télécharger. Et maintenant, pour trouver la vidéo télécharger, tu vas aller sur bibliothèque. Tu vas trouver ici un onglet qui s'appelle télécharger. Et tu vas trouver toutes les vidéos facilement. Alors, c'est D'Aginwood. Bye, bye.